Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8 M. Jean-Michel Ebaka, en attendant, je voudrais communiquer ceci. Nous remercions tous ceux qui aident le peuple congolais à voir clair dans son histoire. Et ceux qui voudraient témoigner, il faudrait qu'ils aient un badge, mais ce n'est pas possible de faire des badges pour tous les témoins. Donc nous avons fait des enveloppes pour tous ceux qui veulent intervenir. Et les enveloppes seront dans la main d'un combattant au niveau du rond-point des Italiens, de façon à ce que les soldats les aident à accéder ici, dans le palais. Il s'agira... Il s'agira... Du colonel Mouassiposo, il est déjà dedans. Il s'agira ensuite de M. Moufolo Jean, il s'agit de M. Massamba Dilou, de M. Kifouani Daniel, de M. Oboura, de M. Moufolo Oskar, du colonel Eyabo, de M. Moufounou Bernard, de M. Isambo, de M. Yalesa, du colonel Mouanga Lazare. Donc, toutes ces enveloppes... Si nous respectons, nous sommes logiques, tous ceux qui interviennent utilisent leur droit de réponse. Nous ne sommes pas un tribunal pour interpeller. Nous sommes là pour attendre les volontaires qui veulent nous aider à voir clair. Et ce sont tous ces volontaires que nous appelons. On n'a pas de quoi être un tribunal. Bon, tous ceux qui ont entendu leur nom peuvent toujours solliciter pour venir ici nous aider. Mais nous n'avons interpellé personne. Ce sont les volontaires qui demandent à venir répondre et faire la lumière. Je vous remercie. Merci. Le... Marie-Infils aussi, aux soldats qui sont en poste de faciliter au palais l'entrée de Marie-Anfis qui veut venir aussi nous aider. Merci. Merci, colonel Evaka. On ne peut pas monter ça. Merci, Monseigneur. Merci, Monseigneur. Je vais... J'ai été interpellé par plusieurs intervenants. Et quelquefois même accusé. Je vais faire quelques mises au point. Ma mise au point va porter sur trois directions. Je voudrais rappeler ici la demande du peuple que surtout quand vous parlez de là, le peuple voudrait aussi écouter, entendre et que les murmures l'en empêchent. Il me semble qu'il est tout à fait possible de sortir, aller se détendre sans faire de bruit pour le respect du peuple. Merci. Merci, Monseigneur. Je disais que ma mise au point va porter sur trois directions. Premièrement, en direction du président Denis Sassou Nguesso suite à mon intervention de la semaine dernière. Deuxièmement, en direction de M. Matsika Aimé, Ndala Grail et autres. Troisièmement, en direction de ceux qui veulent légitimer les coups d'État d'hier parce que perpétrés par leurs cousins de tribus ou de régions. Je vous ai dit, Monseigneur, que j'ai été, lorsque le CMP a été installé dans ses fonctions, chargées de faire la liaison entre la commission d'enquête présidée par l'avocat général Adouki Lambert et la direction politique de cette époque. Les résultats de l'enquête sur l'assassinat du président Marien Nguabi ont été communiqués à la cour qui a jugé les inculpés. Donc, s'agissant de l'enquête et des suites, le tribunal qui avait jugé les faits, la plupart des juges qui ont jugé les faits sont présents dans la salle. Je ne parlerai pas en leur nom. Donc, je suis intervenu ici la semaine dernière pour exiger la présence dans cette salle du président Denis Sassou Nguesso pour qu'il vienne préciser devant la conférence nationale présidente. Premièrement, qu'il a été à la base de la création du 5P, création prêtée à M. Yonbi Opango pour les besoins du mouvement du 5 février. Et cela est resté longtemps confus dans les esprits. Hier, nous avons eu plus de précision par un éminent membre de l'ancien état-major spécial révolutionnaire que Kikadidi Barthélémy a été liquidé par sa faute compliquant ainsi la manifestation de la vérité. Cette liquidation a conduit à l'éclatement du CMP et a abouti au mouvement du 5 février 79 aidé par qui, vous savez. Troisièmement, que c'est M. Sassou Nguesso qui, par l'acte numéro 001 PCT CNP du 3 avril 1977, qu'il a signé que c'est donc M. Sassou Nguesso qui a nommé Yonbi Opangou, président du CNP, et distribué aux autres membres du CNP les fonctions que vous connaissez, se réservant lui-même les appareils névralgiques du parti et de l'armée. L'assassinat d'Ongouabi et la liquidation de Kikadidi posant problème au sein de la structure, il a organisé le 5 février aidé par qui vous savez M. Yonbi Opangou en prison expédie Angapierre à Patres et fait des autres Yonbi ce qu'il veut au grand plaisir de ceux qui pensent que les Mboshi entre eux peuvent s'entretuer ou s'emprisonner sans que cela empêche la terre de tourner. Mais voilà, il y a Gorbatchev qui arrive avec sa perestroïka et Mitterrand avec la boule. Tous les Congolais se mis en démocrate sans exception sauf dans cette salle Sassou et le PCT du moins de ceux qui en restent. Qu'en tout état de cause M. Sassou Nguesso à défaut d'une responsabilité pénale que la Conférence nationale devra prouver est au moins professionnellement civilement et moralement responsable de l'assassinat de Marenguabi et la liquidation de Kikadidi. Voilà pourquoi j'avais demandé que M. le Président de la République vienne confronter son point de vue avec celui des autres membres du CNP ici afin que de cette explication afin que de cette explication la conférence tire les conséquences les conséquences des responsabilités qui en découleront. Seulement voilà il y a dans cette salle je dis qu'il y a dans cette salle des gens qui prennent les autres pour des gens sans intelligence. Tant qu'on peut charger Denis Sassou Nguesso ou un cadre issu d'une autre région qui n'est pas la sienne on est porté en triomphe on est ovationné. Pour ces gens-là je dis bien pour ces gens-là Massamba Deba n'a jamais été impliqué dans l'assassinat de Marenguabi. Le commando de Kikadidi ne s'est jamais présenté à la présidence de la République. Koudissa et Mienakou tués par le président Nguabi au cours du combat sont de faux morts assassinés par Nguabi dans son palais. Il ne faut pas croire il ne faut pas croire il ne faut pas faire croire que Kangila Daniel et Kanza Daniel ne se sont jamais présentés au palais pour solliciter de Nguabi une réunion de prière. Comme en 1965 Massamba Deba ignorait tout de l'assassinat de Poibou de Matsukota et de Masweme malgré l'accord de neutralisation donné par tous ses proches collaborateurs. Massamba Deba n'a pas comploté pour un assassinat. Nguabi est mort assassiné un commandant de revanchard du Nord je cite Matika Emé ou à la suite des querelles cuveto-cuvetiennes je cite Ndala Grail Matika Emé et Ndala Grail Matika Emé et Ndala Grail doivent cette fois-ci désigner nommement ce commandant de Nordiste qui a assassiné Nguabi qui s'apprêtait à remettre le pouvoir à Massamba Deba à moins que Matika et Ndala Grail soient de bons menteurs et ou de vivants ou de vrais spéculateurs. Par ailleurs ce n'est pas par ailleurs ce n'est pas en inventant des voyages à Marquois pour Yonbi que Jumanguele ou en interpellant les anciens dirigeants ici que la vérité définitive se saura à travers tous ces imbroglios. Les enquêtes judiciaires nous les avons faites nous pouvons en parler avec un minimum d'erreur possible. Les amis de la cause ou du Paris au lieu de s'arrêter aux interpellations dont on a vu jusqu'ici les résultats depuis un mois devraient passer à l'étape ultime de la preuve matérielle élément indispensable de la constitution de l'infraction pénale. Pour revenir aux malins qui veulent récupérer la conférence jeudi que j'ai assisté en tant que jeune policier au massacre des matualistes et à leur exil forcé j'ai moi-même enlevé une nuit j'ai été moi-même enlevé une nuit attaché comme un saucisson par les spires de mon chef Michel Bindi qui est livré à monsieur Ndala Graille et Lunda Jean-Baptiste la pierre qui devait me servir de l'est dans le jouet était prête quand Bindi lui-même est venu me libérer sans explication ni autre formalité. Quant aux autres régionalistes qui veulent légitimer les coups d'état de Kinganga et de Diawara Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme la radio pour le droit à la vérité Forum Forum FM Radio Forum FM 105.8 Pendant trois mois du 25 février au 10 juin 1991 s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine le devoir de mémoire et le passage obligé de la conscience nationale conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire il y a un devoir de connaissance qui se définit la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie Devoir de mémoire oblige le forum FM la radio des droits de l'homme et forum TV la télévision des droits de l'homme évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine fidèle à la ligne éditoriale du forum et tenant compte du droit à la vérité Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'état de fournir des informations aux victimes ou à leur famille ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice Pour nous la valeur curative de la mémoire est immense C'est pourquoi le forum FM la radio des droits de l'homme et forum TV la télévision des droits de l'homme évoque le déroulement de la conférence nationale souveraine en 1991 les congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine celle-ci lorsqu'elle a eu lieu a soulevé des passions de tous ordres La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique Elle a permis une catharsis nationale Un regard critique a été porté sur trois décennies de vie politique de 1960 à 1990 Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques A la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse des élections ont tout de même eu lieu l'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né Malheureusement cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme Maître Maurice Massingotiasse Lue par Ingrid Florin Forum FM Radio-De-Muao Allo Radio-De-Toi-O Allo Radio-De-Nou-O Poto poto mungali wense Kalanga kombo masengo Chiriki tere makabajilu Filu la bazo mutabala Jinsuji kiwari masina Pakongo makere kere sangolo Mayanga majibunga ngali ngolo Bayo kaka radio koro Akotea, akobeta, midulea banamboka Jkoro mes femmes radio de moi Allo radio de toi Allo radio de l'eau, radio de nous Jkoro mes femmes radio de moi Allo radio de toi Allo radio de nous Inguide flora La plus belle voix d'Afrique La voix radiophonique De la fille de son père Inguide flora La plus belle voix d'Afrique La voix radiophonique De la fille de son père I puteza 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 I puteza